bonjour ou bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui sur blender 279 nous allons voir comment utiliser le mix shader donc là je vous montre une petite tasse que je me suis amusé à modéliser mais attention c'est pas une tasse pro je ferai ça de temps en temps je vous ferai des modélisations en pro mais pas pour l'instant quoi qu'il en soit je vous explique comment utiliser un blueprint qui est par contre une version pro et comment modéliser tout doucement la tasse le but est de vous expliquer que puisque on a vu le diffuse et le glossy on va pouvoir utiliser celui ci avec les deux donc sans plus attendre regardons cela ensemble super donc nous voici sur blender et je vais vous montrer avant comment récupérer ce fameux blueprint donc là on est sur google il va vous suffire de taper en anglais tant qu'à faire cup qui veut dire tasse et blueprint blueprint si vous voulez ça va être tout simplement des images qui vont être en de face de dessus de côté qui va permettre de très souvent dessiner une forme alors comme je dis très souvent aux personnes il est plus souvent intéressant d'avoir l'objet directement devant nos yeux pour pouvoir le sculpter quoi qu'il en soit j'en ai pas pour l'instant donc on va faire avec alors là je voulais choisir la tasse que vous voulez moi j'en ai déjà pris une donc ce qu'on va faire maintenant c'est mettre celui ci au niveau de blender donc rappelez vous si vous appuyez la touche n vous accédez au menu et là dans background image vous cliquez sur add image automatiquement en cliquant sur open vous allez récupérer l'image qui vous intéresse et je clique sur open image ce qu'on veut faire c'est que ici voyez le dessous de ma tasse soit au niveau de mon trait rouge c'est à dire l'axe x alors ici au niveau de la la position de mon image je vais faire en sorte de le monter à peu près 1 parce que comme je dis on va pas faire quelque chose de parfait parfaitement identique c'est juste pour vous expliquer rapidement comment modéliser une tasse et après pouvoir vous montrer l'histoire du mix shader vous allez vite comprendre pourquoi je fais ça alors une fois qu'on est ok là le trait z il est bien au milieu de ma tasse approximativement ouais il est bon donc là qu'est ce qu'on fait maintenant on fait shift a et on va mettre un type cylindre ici vous laissez en 32 c'est parfait alors on fait un g z et on va le monter ici d'accord ensuite je vais faire un s z et on va le monter alors on va le monter à peu près ici voilà là je mets en mode édition contrôle tab pour avoir les vertex je sélectionne l'ensemble avant pardon je mets en filaire je sélectionne l'ensemble sur pareil ça ça change absolument pas vous êtes largement capable de faire ça maintenant ok ce que je veux faire maintenant parce que j'ai réglé la hauteur de ma tasse c'est pouvoir élargir celui ci mais sans évidemment travailler sur l'axe z donc je sélectionne tout je fais s et je fais shift z ça veut dire que je veux travailler sur l'axe x y mais pas z je mets comme ça voilà donc on est à peu près bon le but est juste de faire ça ok maintenant on fait les contrôles r alors on va faire plusieurs peu près comme ça et là comme je vous dis ça va être tout simplement de la modélisation vous connaissez ça par coeur maintenant pas de problème donc là je fais un g par exemple pour être ici ce que je vais faire avant c'est je vais cliquer ici ici faire un s et mettre à peu près voilà alors là vous pouvez passer si vous voulez si vous connaissez ça par coeur puisque je vais juste modéliser rapidement une tasse pour montrer aux personnes ce qu'on peut faire et ce qui va nous donner un rendu assez sympathique alors ici par contre faites très attention ça c'est important ici que vous ayez un trait et là aussi voilà pour pouvoir faire l'alléance à ce niveau là alors là c'est pareil on va faire en sorte de faire ici un glissé voilà et là je refais un trait c'est à dire un edge loop simplement est ce que je peux faire celui là il est un peu gênant on va le monter un peu voilà et dans ces cas là celui là je dirais qu'il me sert plus à rien donc je supprime parfait si on regarde un petit peu ce qu'il en est vous voyez on a quelque chose de sympa je vais mettre en filaire je vais faire en sorte maintenant d'enlever ma face ctrl tab je mets en face je sélectionne celui ci je fais x et je supprime ma face parfait donc j'ai déjà la forme de ma tasse comme je vous dis je fais un truc assez rapide ce qu'on va faire maintenant c'est qu'ici je me remets en 1 j'y suis parfait entre les deux on fait une vertice enfin un edge loop pardon et là aussi une fois fait ça on va se mettre en mode 7 c'est à dire vue de dessus pour bien voir que le trait rouge vous voyez correspond bien à cet endroit là je me remets en 1 et je vais alors pardon je me remets en 7 je vais faire en sorte de faire ctrl tab vertex et on va choisir celui ci alors il faut savoir que à chaque fois si mon image disparaît vous voyez quand je fais ça c'est parce que je suis en mode perspective cette image n'apparaîtra que si je me mets en 1 en 7 en 3 et ainsi de suite d'accord dès que vous êtes en perspective l'image disparaît si on regarde ici au niveau de n c'est tout simplement ici vous voyez c'est marqué all view mais perspective voilà c'est tout c'est petite information toujours intéressant de savoir pourquoi l'image disparaît donc avant de supprimer les faces pouvez vous apercevoir que si on est ici là c'est trop gros on aura une nuance qui va être vraiment trop grosse et c'est pas ce qu'on veut faire en tout cas pour ce type de tasse donc on va sélectionner celui ci on va faire un gg pour le rapprocher pour quelque chose d'approximativement carré gg voilà là c'est mieux d'accord après vous prenez celui ci on appuie sur x et on supprime on peut le faire de même ici on appuie sur x et on supprime comme ça on va pouvoir faire ma hanse par rapport à mon ma petite tasse je sélectionne alt enfoncé je suis un e et je fais x pour forcer sur l'axe x ensuite je suis un s x 0 si on regarde vous devez avoir quelque chose comme ça parfait donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer et on va se mettre comme ça donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va utiliser l'outil spin afin de pouvoir faire ici l'arrondi de ma de mon hanse avant je vais positionner ici mon curseur à peu près là je clique sur spin vous voyez automatiquement j'ai mon élément que c'est fait vous allez pouvoir ici définir le nombre de steps alors pensez toujours à une chose toujours en mode paire toujours donc on va faire 8 ici on va un petit peu faire en sorte de continuer ma courbe voilà c'est pas mal et ici rappelez vous vous allez pouvoir jouer faire quelque chose comme ça on va pas être très loin le but c'est vraiment de vous montrer ce genre de choses alors on pourrait rester comme ça si vous regardez ça avait fait une espèce de de tasse avec une petite hanse à vous de voir ce que vous voulez faire à ce niveau là donc là on fait comme ça donc une fois qu'on a fait ça on sélectionne celui-ci on fait un E et on va l'extruder on va à peu près ici ensuite je sélectionne celui-ci shift et alt enfoncé celui-ci et là je vais tout simplement faire barre d'espace et vous allez si vous tapez au niveau du moteur de recherche bridge celui-ci va faire un lien entre mes deux edge loops ça c'est super intéressant vous cliquez ici et automatiquement vous avez votre lien alors vous pouvez faire par exemple ici un edge loop pour pouvoir après le modifier si besoin mais ça me paraît correct qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? il nous reste à faire l'épaisseur de ma tasse donc là je vais me mettre en mode filaire je vous dis c'est quelque chose de rapide que j'ai fait donc je vais sélectionner celui-ci on va faire un ES et on va faire quelque chose allez comme ça ensuite EZ et on va descendre donc là je fais un E force sur l'axe Z et on va se mettre allez on va se mettre ici c'est pas très grave le but c'est juste de vous montrer qu'on donne de l'épaisseur voilà et si je regarde ici je mets en mode comme ça je fais un ES je vais fermer tout simplement la tasse ok ? voilà parfait on vient donc de finaliser bon elle est pas très belle il faudrait prendre beaucoup plus de temps mais c'est pas grave le but n'était pas de vous expliquer ça donc là je vais faire en sorte de virer ça je vais mettre ici en mode on va faire un mode subdivision surface en 2 ici on va smoother l'ensemble et ça sera très bien pour ce qu'on veut faire parfait après à vous de la modifier et ainsi de suite ça c'est votre choix je me mets en 1 Shift C Shift A je mets un plein S et je vais marquer 100 histoire que quand je suis en mode caméra si je reprends ici ma caméra vous voyez j'ai quelque chose comme ça super alors on peut même zoomer un peu voilà alors là vous allez vous apercevoir d'une chose intéressante c'est qu'ici j'ai une déformation c'est rapide ce que je vais vous expliquer on clique ici et ce qu'on va faire c'est cliquer sur celui-ci et celui-ci avant je recommence j'avais une sélection précédente celui-ci et celui-ci ici vous appuyez sur W pour avoir le fameux Loop Tools Loop Tools si vous voulez c'est un add-on qui apparaît en général c'est native soit 279 si vous l'avez pas vous allez ici dans File User Preferences et là Add-on vous tapez tout simplement Loop automatiquement vous retrouverez celui-ci vous voyez il est ici vous cochez la petite case ici et vous cliquez sur Save User Settings l'intérêt c'est de faire quoi ? c'est de rendre celui-ci un tout petit peu plus rond donc là on va faire bouton droit pardon on recommence on va faire W et on va cliquer sur Circle et vous voyez là on aura quelque chose de bien plus joli d'accord ? après je vous dis c'est pas du tout le but de la vidéo c'était pour vous montrer le Mix Shader sinon qu'est-ce qu'il nous fait là ? ok là je suis bon c'est parfait donc là je vais affecter un matériau alors on va se mettre on va laisser on verra au niveau des shaders c'est pas très grave ça donc là je vais partager et lui aussi on va lui mettre un matériau bon ici avant je vais mettre un fameux HDRI environnement texture open et je récupère un HDRI qui m'intéresse voilà une fois mon HDRI récupéré ça me permet d'avoir un éclairage naturel mais évidemment après je ne gère pas les ongles je ne gère pas tout ça c'est pas très grave donc si on revient ici au niveau du Node Editor vous pouvez vous apercevoir de quoi ? alors ici je vais mettre en Shift Z pour qu'on puisse bien voir ce qu'il se passe j'appuie sur 5 pour virer en fin de compte le côté HDR qu'on voit pardon on va se mettre comme ça voilà donc ici on est en Diffuse rappelez-vous Diffuse Glossis donc si ici je fais Shift A et je récupère un shader de type Glossy je vais avoir automatiquement vous en doutez quelque chose de brillant selon par rapport à la rugosité qui est ici d'accord ? enfin ici pardon ok ? alors ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement cliquer sur lui et lui en fait compte je vais faire un Shift S sous réserve que votre Node Randleur soit installé rappelez-vous que ça aussi c'est un add-on super intéressant et je vais cliquer sur alors là aussi si vous ne savez pas vous cliquez ici sur File User Preferences et vous tapez ici Node vous voyez Node Rulanger et comme d'habitude Self User Settings là aussi je ferai un cours complet quand on aura vu différents nodes mais chaque chose en son temps donc vous cliquez sur Diffuse BSDF vous faites Shift S et automatiquement celui-ci va remplacer celui qui est actuellement donc là je vais mettre un Glossy pour avoir vous voyez ici comme un miroir pour faire quelque chose comme ça voilà pour que j'ai une espèce de reflet je sélectionne ma tasse et je vais vous montrer quelque chose alors ici on va remettre le Diffuse d'accord on va laisser un peu de Rondness lui j'en ai plus besoin par contre ce qui m'intéresserait c'est d'avoir ici un Mix Shader un Mix Shader en fait contre celui-ci va mixer à la fois le Glossy et le Diffuse vous l'auriez compris donc ici je vais tout simplement faire je vais installer Shift A un Glossy je vais mettre ici et là j'appuie sur la touche ALT de mon clavier bouton droit de ma souris et vous voyez j'ai un truc qui se passe et automatiquement celui-ci va me créer un lien entre les deux alors par exemple ici Diffuse j'aurai du bleu je vais donc avoir une tasse en bleu et ici par exemple si vous voulez mettre une espèce d'orange vous aurez si vous voulez comme des effets orange avec une couleur bleue rappelez-vous le Diffuse c'est du mat et le Glossy c'est du brillant l'intérêt c'est que vous allez pouvoir enfin contre pouvoir de suite donner de la comment pourrait-on dire de l'importance à votre tasse c'est un peu comme de la porcelaine c'est un peu comme différents matériaux enfin contre celui-ci est mat mais malgré tout il a une petite couche de brillance voilà à quoi va servir le Mix Shader ensuite si on regarde le facteur si je me mets comme ça il va prendre automatiquement le Glossy c'est-à-dire il va prendre tout le Glossy et si je me mets comme ça il va prendre tout le Diffuse vous voyez bien il n'y a pas de brillance il n'y a rien donc ça montre bien que ce facteur va permettre de jouer par rapport à ce que vous voulez faire alors là c'est à vous de voir c'est à vous de voir ce que vous voulez faire il nous reste une dernière chose à voir ici vous avez le facteur et on peut mettre en fin de compte un Fresnel qu'est-ce que c'est qu'un Fresnel ? alors vous allez ici dans Shift A Input et vous cliquez ici sur Fresnel en fin de compte le Fresnel ça va vous donner tout simplement en le branchant au facteur selon l'angle de vue que vous allez regarder votre objet c'est un peu comme une flaque d'eau quand vous regardez dedans vous voyez d'un secou par exemple s'il y a du soleil vous allez voir le ciel se refléter dedans mais selon l'inclinaison de vos yeux comment vous allez regarder la flaque plus bas ou plus haut vous aurez un aperçu différent soit une plus grosse luminescence soit quelque chose de plus mat et ainsi de suite et c'est ça l'intérêt de Fresnel vous voyez je vous mets comme ça lui qu'est-ce qu'il fait ? il dit tiens et vous voyez ce qu'il se passe enfin on voit des refaits bleus alors évidemment vous allez pouvoir jouer ici au niveau de ça mais c'est sympa parce que ça vous donne un effet différent ça vous fait comme un on va dire on voit la diffuse qui est en bleu ça fait comme un aura on va dire comme une aura simplement alors à vous de voir c'est toujours intéressant d'essayer différents effets et après l'IOR c'est index of reflection ça je ne vais pas vous en parler pour l'instant parce que je vous en parlerai quand on verra par exemple shader glass qui va vous permettre de créer tout simplement différents types de verre qui peut aller du verre du verre de cristal ça peut être ça peut être différents verres verre de vitre verre d'un verre à vin verre à whisky enfin le verre en fin de compte l'indice de réflexion va jouer sur beaucoup de choses ça peut être un verre même de plexiglas enfin là ça sera encore peut-être d'autres shaders et ainsi de suite vous pouvez mettre différents types de verre je vous montrerai harmonis pour essayer bien comprendre ce qu'il en est et voilà donc c'est terminé pour cette vidéo alors vous vous doutez bien que la prochaine vidéo on s'amusera à faire le shader glass afin de bien comprendre ce qu'on appelle le IOR index of reflection donc l'indice de réflexion et de voir en fin de compte qu'on va pouvoir vraiment avoir des rendus super intéressants surtout sur le moteur de rendu cycle je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye